Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que les femmes, elles pensent que cette phrase, je te préviens, je prends pas la pilule, c'est une phrase que tu peux prononcer à 15 secondes d'une pénétration. En pensant que nous, à 15 secondes d'une pénétration, on est capables de mobiliser suffisamment de neurones pour assimiler un sous-texte. Eh, c'est cute, hein, mais non, hein, moi à 15 secondes d'une pénétration, je connais plus mon mail, hein, vraiment, tu me dis 4 plus 4, je réponds merci, vraiment, tu vois, à 15 secondes d'une pénétration, il me reste deux fonctions, plus fort, moins fort, éventuellement tire mes cheveux, suce mon pouce, fin de l'histoire, tu vois. Faire un enfant, ça me fait peur, quoi, le processus de créer un enfant, c'est bien, c'est créer un enfant, je trouve ça, ça me fait peur, il y a plein de choses qui me font peur, déjà la grossesse, je trouve que, je trouve une grossesse de femme, c'est long, quoi. Tu vois, 9 mois, je trouve ça manque de spontanéité, franchement, tu vois, c'est vrai, il y a des moments dans un couple qui sont formidables, où tu regardes l'autre, tu te dis, putain, c'est avec cette personne-là que je voudrais faire un enfant, et c'est magique, il n'y a rien d'autre qui existe autour. Eh bien, je trouve que si la nature était bien faite, à ce moment-là, bim, tu fais l'amour, 3 heures plus tard, t'as une petite portée, comme chez les goujons, tu vois. Mais 9 mois, moi, je suis cyclotimique en couple, je suis changeant, il y a des moments où je me dis, putain, cette personne, je peux donner ma vie pour elle. Le lendemain, je me dis, cette meuf, elle ne rentre pas dans ma voiture, c'est vraiment le genre de mec que je suis, tu vois. 9 mois, c'est trop long, quoi. Moi, franchement, si je veux un enfant un jour, c'est un prématuré, quoi. 3 mois, idéal, franchement. Quoi, ça ne change rien pour lui ? Ça ne change rien, il sera moins fort que les autres à la gymnastique, clairement, tu vois. Il faudra lui mettre une petite laine entre la fin août et la mi-juin, mais sinon, une fois qu'il est dehors, il est dehors. Un an plus tard, il a un an. C'est vrai que tu naisses tout minuscule, tout pourri, où tu as une moustache en duvet des Stan Smith, ça ne change rien, tu vois. En plus, on est tous prématurés, tu vois. Dans cette salle, l'humain, c'est prématuré par définition. On est tous nés prématurés. Un bébé humain, c'est nul, ça ne peut rien faire. Un bébé humain, tu le laisses seul dans une pièce, ça tient moins longtemps que du basilic, hein. C'est vraiment, c'est nul. C'est nul de nul de nul, hein. Contrairement à un bébé éléphant, tu vois. Un bébé éléphant, ça oui, tu vois. Un bébé éléphant, c'est directement prêt pour suivre le troupeau. Un autre décharge, un bébé éléphant, ça reste 600 jours dans le ventre de sa mère, tu vois. 600 jours, putain, tu fais un déni de grossesse et t'es vraiment inattentif, hein. Je te le dis franchement, tu sais quoi ? Je sentais bien que j'étais ballonné, mais de là, tu sais, 600 jours. Et après 600 jours, t'as un truc de la corpulence de Gérard Depardieu, là, qui s'écrase sur le sol, ça fait 140 kilos. Mais bon. Ça me fait peur, plein de trucs qui me font peur. La petite enfance, ça me fait peur. Moi, j'ai des potes, ils ont des enfants en bas âge, tu les croises dans la rue, tu fais. Alors, ça va avec la petite et ils te font. « Merveilleux. Pécable. Pécable. Vraiment. » Ils disent « Pécable. » Et ils te sortent des phrases, ils te disent « Ouais, j'avais jamais aimé avant et tout. Franchement, je connaissais pas l'amour inconditionnel. » Et sincèrement, ça donne envie, quoi. Sauf que si tu regardes attentivement dans leurs yeux, je sais pas si c'est dans l'iris ou dans la pupille, il y a une partie de leur regard qui te fait « Aidez-moi ! » Moi, si je peux éviter cette période, c'est le top. Moi, j'aimerais bien avoir un enfant surprise, mais tu vois, déjà formé, quoi. Je vous promets que ça arrive à Clint Eastwood. Ils sont authentiques. C'est vrai. Clint Eastwood, à 88 ans, il a appris qu'il avait une fille de 65 ans. Ça, c'est trop. Franchement, c'est trop. 65 ans. Cette dame a cherché son père biologique pendant 65 ans. Et c'est pas quelqu'un qui cherche bien, franchement, non ? Dans une chasse aux œufs, tu la veux pas dans ton équipe, je te dis franchement. Et tout le monde lui disait « Putain, elle va ressembler à fond, Clint Eastwood ! » Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je sais pas, le flingue, le chapeau, tu vois vraiment. 65 ans. T'imagines, t'apprends que t'as un enfant, mais il a déjà 65 ans. Y'a des trucs chouettes, hein. Tu sais qu'elle fait déjà ses nuits, j'en sais bien, tu vois. Qu'elle est déjà propre. Allez, pour encore 10-15 ans. Et qu'elle... Et qu'elle va pas hurler dans les trains, quoi. C'est un truc, moi, là, je suis dans la lumière devant vous, mais en vérité, moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide et très réservé. J'aime pas attirer l'attention sur moi. Moi, si j'avais un enfant dans un train qui crie, je sais pas comment je réagirais, quoi. Je prends souvent le train pour aller travailler en France et je voyais un papa, il était dans le taillis, il y avait son petit hurlet pour tout le wagon ou ça. Et le père, il nous regardait vraiment tous l'air de dire, « Ben, qu'est-ce que vous croyez ? » « Moi aussi, j'ai envie de lui mettre une droite, hein, vraiment. » « Si tout le monde est d'accord, je le fais, hein. » « On éteint nos téléphones, on filme pas et je lui mets une patate, hein. » Parce que Françoise Golto, ce que tu veux, elle a jamais pris un train de sa vie, c'est là, je te le dis, hein, tu vois. Parce que parfois, c'est comme ça, quoi. T'arrives chez le pédiatre, tu fais que s'il a docteur. « Ah, mais je pense que ce qui... » « C'est les casse-couilles ! C'est ça qu'il y a ! » Mais c'est pas toujours ta faute, c'est-à-dire qu'un enfant, c'est une recombinaison génétique à 50-50, des gènes de la mère et des gènes du père. Mais c'est aléatoire, quoi. C'est pour ça qu'il y a des différences entre les frères et les sœurs. Parfois, t'as de la chance avec un et le suivant. Peut-être qu'il est hérité de tous les gènes boiteux, là, qui traînent dans ton arbre généalogique depuis des générations. Ça tombe sur sa gueule à lui, c'est pas de chance, quoi. Moi, j'ai peur de léguer des tars, hein. Moi, j'ai des tars, par exemple. Moi, j'ai des problèmes gastriques. Voilà, je vous le dis. Ça reste pas comme si c'était filmé. Genre, je vais chez le médecin, il me fait « Ouais, il faut faire une échographie. » Je fais l'échographie et le mec qui fait l'échographie me sort cette phrase mythique. Il me regarde et me dit « Bon, vous n'avez rien de grave, mais vous avez beaucoup de gaz en vous. » Et dans ma tête, je me dis « Honnêtement, je le savais. » Je le savais. Je ne l'avais jamais théorisé, hein. Mais je sais comment je suis quand je suis seul chez moi et qu'il n'y a personne pour me juger, tu vois, vraiment. Et qu'il y a une petite voix qui me dit « Il est bien, ce film, mais il y a des passages en tête que tu n'as pas entendu, quand même. » En effet, tu as probablement beaucoup de gaz en toi, mais ça, c'est rien. Moi, j'ai été élevé par un père seul. C'est mon père qui m'a élevé seul parce qu'en fait, ma mère, vraiment, elle était alcoolique, ma mère. Mon père, il avait un autre problème. Mon père, il buvait. C'est subtil, hein. C'est vraiment subtil. Mais ça fait la différence chez le juge. Moi, j'ai vu... Moi, j'ai vu petit des choses que l'alcool fait faire aux adultes qui auraient dû me dégoûter à vie de l'alcool. Mais ça va. Franchement, ça va. Je suis pardonné à tel point qu'aujourd'hui, je pense que le seul truc que je pourrais transmettre d'un peu correct à un enfant, d'un peu intelligent, c'est des astuces pour gérer une gueule de bois correctement. Je lui dirais, tu sais quoi ? Quand tu rentres de boîte et que tu es défoncé, toujours penser à mettre 50 balles dans la poche de ton pantalon. Pourquoi ? Comme ça, le lendemain, quand tu te réveilles, tu es au bout de ta life, tu n'en peux plus, tu as la barre, tu as honte de toi. Au moins, quand tu fouilleras ton pantalon, tu pourras dire « Ça va encore, je n'ai pas trop dépensé. » C'est le seul truc que je pourrais donner à l'enfant et je vous le donne ce soir aussi, mon truc. Merci d'avoir été là, vous avez été super. Merci d'avoir regardé cette vidéo !